Merci à Marc Blanchet et à Jean-Luc Rassard de bien vouloir dialoguer ce matin autour de cette question d'intégration des autres arts dans la littérature et surtout la manière ici dont la photographie peut s'articuler avec ça. Je vous présente très très rapidement, mais enfin vraiment en rappelant leur nom, Marc Blanchet. Marc Blanchet est poète, enfin il a différentes cordes à son arc. Il est poète, il fait des récits, il est récemment devenu danseur aussi. Il est bien sûr photographe, c'est pour ça que j'aime beaucoup la question de la danse et l'expression du corps qui s'ajoute à ça. Je pense que c'est une vraie profondeur, une vraie richesse, même si c'est pour un projet ponctuel. Il a pratiqué à peu près tous les genres, dramaturge aussi, tout sauf le roman du moins jusqu'à présent, mais donc une oeuvre déjà importante. Jean-Luc Rassard, je ne sais pas si plusieurs d'entre vous ont déjà eu l'occasion de le rencontrer et de le lire, c'est l'auteur et depuis longtemps d'une oeuvre absolument majeure. Lui aussi a fait du roman, enfin il en a fait un que je vous conseille absolument, c'est Dormance. Si je devais faire une liste, et je ne suis pas le monde des livres qui a un grand auteur et un livre extraordinaire toutes les semaines, si je devais faire une liste et dix meilleurs romans depuis 2000, je mettrais certainement Dormance de Jean-Luc Rassard. Il explore, à part ça, depuis les années 70, une région sans être en rien, un auteur régionaliste, la Mayenne, et en particulier des lieux près de chez lui. Lui aussi a ajouté la photographie à son art d'écriture, qui était premier, enfin je ne sais pas exactement quand il a commencé à faire des photos, mais enfin là aussi il y a une articulation très très forte et la photographie accompagne son oeuvre. Alors ma première question que je poserai à tous les deux, et après on essaiera de voir comment on peut faire interagir vos deux attitudes par rapport à la photographie, ma première question serait de savoir comment, et je commencerai par Marc Blanchet pour inverser l'ordre de l'âge, comment est-ce que vous en êtes arrivé après, d'abord des travaux critiques, que vous avez animé énormément de tables rondes aussi, c'est très impressionnant pour moi de vous avoir ici, maintenant de l'autre côté. Comment est-ce que ça s'est présenté, comment est-ce que vous en êtes venu à la photographie, en plus vous avez pratiqué différents genres, il y a eu quand même aussi le voyage, il y a eu des choses très différentes, on peut vous expliquer comment de l'écriture à la photographie est venue accompagner ce travail-là, comment ça s'est développé, peut-être pour avoir une présentation générale. Merci, bonjour à tous. La photographie a commencé de manière extrêmement terrière, extrêmement touristique. Nous sommes partis en vacances avec mon ami, et elle a dit, comme c'était la destination du Portugal, suivi de l'Inde, d'acheter un appareil photo pour faire des photos souvenirs, ce qui m'a mis dans une colère incroyable, car je détestais l'idée même de faire des photographies de vacances. Donc j'ai pris l'appareil photo, puis j'ai dit, si c'est comme ça, je ferais des photos en noir et blanc, parce que je pensais déjà que c'était une manière de décaler quelque chose, d'un certain rapport, et au voyage, et peut-être même à ce qu'on appelle la réalité. Et puis j'ai pris goût à ça, j'ai pris goût à, pas seulement à ça, j'ai une sorte d'application qui était de cadrer, de percevoir les choses, et donc quelque chose s'est mis en place à mon insu de retour de ce premier voyage. J'ai montré ce travail photographique à des amis dont certains étaient photographes, qui m'ont dit qu'il y avait évidemment, comme on dit, dans ces moments-là, dans le jargon, un œil, et puis, il est de manière tout aussi, on va dire, des circonstances, et puis l'envie, j'ai été d'acheter mon petit Leica argentique de Boche, et c'est comme ça que ça s'est poursuivi. Et puis, donc c'est venu vraiment, je dirais à la fois de manière presque anodine et amoureuse, et mais à un moment donné, tout de suite, il y a eu un rapport de faire bien les choses, de donner les pellicules à développer, avec les planches contact, tout ça comme ça, donc déjà d'exercer mon regard sur ce que je venais de produire. C'est comme ça que la photographie est née, et c'est comme ça qu'elle s'est poursuivie un certain temps, à travers le voyage uniquement, donc avec une teneur, on peut dire une culture aussi humaniste. Et puis, quelque chose est venu troubler progressivement ce travail photographique. Dans le sens où, non seulement mes livres sont plus intelligents que moi, mais manifestement mes photographies aussi, donc elles viennent vous dire quelque chose. Et en l'occurrence, voilà, il y a quelque chose d'un propre grammaire, d'un propre vocabulaire qui est apparu progressivement jusqu'au trouble, la diffraction, voire la vitesse, qui saisissent beaucoup de ces images aujourd'hui. Ok, d'accord, merci. Jean-Louis. Oui, moi j'ai commencé avec une boîte Kodak quand j'étais jeune, parce que j'avais une grand-mère qui faisait de la photo de famille sur plaque de verre. Et ça a peut-être influencé mon père, qui a fait lui aussi de la photo de famille. Et il m'a donné des petits appareils très simplets, avec lesquels j'ai beaucoup photographié, trois thèmes principaux, mon vélo, mon petit chien, et mon copain de la campagne. C'étaient mes trois sujets. Mais un jour, je me suis emparé d'un relais flex qui avait appartenu à ma mère, disparu entre-temps. Et j'ai commencé à photographier la campagne. Tout de suite, je me suis mis à m'occuper de ce que j'appelle la géométrie des lignes et des masses. Voilà. Et ma première photo de la campagne mayonnaise, c'est un ruisseau. Le ruisseau qui est chez nous. Et je l'ai mis vraiment en plein milieu de la photo, parce que je voulais marquer cette ligne centrale pour prendre la campagne, pas du tout d'une façon romantique, mais d'une façon géométrique. Et c'est ce que j'ai toujours poursuivi ensuite, mes photographies de la campagne mayonnaise sont des rectangles que je choisis, soit verticaux, soit plus souvent horizontaux, parce que j'ai besoin de ce repos, de cette stabilité du rectangle couché. c'est ça, je prélève dans le paysage un rectangle dans lequel j'essaie qu'il y ait un jeu de lignes. C'est ça, mon appréhension de la campagne mayonnaise. C'est vraiment de l'eau à mon moulin ce que tu viens de dire, parce qu'il y a quelque chose particulièrement intéressant et qui rapproche nos deux invités d'aujourd'hui, c'est qu'en 2003, quand Marc Blanchet était encore essentiellement critique littéraire, il a fait le compte-rendu d'un livre de Jean-Loup pour le matricule des anges, partenaire aussi, qui s'appelle « La composition du jardin ». Je vais vous citer un petit passage de ce compte-rendu au demeurant très, très élogieux. Alors, il s'agit de la composition du jardin dans un roman qui évoque la maison où Jean-Loup vit, maison 18e, un jardin. La composition d'un jardin devient un manifeste discret, écrit donc Marc Blanchet, devient un manifeste discret sur l'art d'écrire et de photographier, exploiter un endroit idéal pour l'épanouissement d'une plantation, comme on développe une idée jusqu'à son plus haut degré de pertinence, résoudre le problème d'angles trop raides et de lignes de fruites maladroites par la justesse d'un cadrage afin que l'élément perçu relève toute sa force. Et ça continue sur justement toute une réflexion sur l'horizontalité et la verticalité. Je reviens sur cette question d'horizontalité et de verticalité que Jean-Loup vient de développer parce que toi aussi, Jean-Marc, c'est une... Pardon. Marc, c'est un lapsus, merci, enfin, hybride d'auteur, on a Jean-Marc et Jean-Loup. C'est aussi une recherche que tu fais, y compris dans le choix de sujets que tu déformes, et où à certains moments, le côté fantastique, fantasmagorique de certains de tes écrits réapparaît dans la photo. Je m'avance peut-être, tu peux absolument me contredire. Et justement sur ces jeux aussi de verticalité et de horizontalité. Non, non, tu ne t'avances pas trop, ça va. Non, non, c'est juste que... Alors, juste pour préciser, cette déformation n'est pas du tout une transformation de l'image qui serait faite sur l'ordinateur parce que souvent les gens pensent que mes images sont superposées, qu'il y a deux images, qu'il y a un travail spécifique qui a été fait. Je pense que quand on pratique la photographie et donc qu'on pratique aussi parfois un appareil, qu'on rentre dans un certain processus, l'appareil commence aussi à capter d'une certaine chose. À l'instant, Jean-Loup vient de se dire aussi quel appareil il avait eu, comme moi, j'ai raconté mon LECA qui est depuis devenu un LECA numérique. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est imposé à moi très vite, c'était qu'il y avait un rapport à la matière dans les photographies. Donc on était sur un travail de perception et qu'au fur et à mesure, même les corps ont disparu, même s'il m'arrive de faire des portraits. Et que la notion tout de même de paysage est devenue très importante. Et puis même quelque chose qui vient glisser aussi vers l'histoire naturelle, choses comme ça. Donc qui fait que petit à petit, même s'il y a un travail parfois sur les villes, ce n'est pas du tout l'idée d'une ville plus que cette matière même de la ville. La matière de la transparence, de la diffraction, du trouble, qui est devenue de plus en plus importante. Et puis évidemment, le cadrage se fait horizontal, vertical, inévitablement sur la photographie. Et il est fort possible qu'à ce moment-là, en effet, quelque chose se soit mis en relation entre l'écriture, puisque j'avais quitté aussi, au moment où j'ai trouvé finalement mon langage photographique, j'avais quitté l'écriture strictement poétique. Donc j'avais travaillé pour ce qu'on appelle l'obtention de la prose. Et que donc ces proses, que j'appelle prose fantasmatique, dont un livre, le premier paru, il s'appelle L'éducation des monstres, peut-être dit parfois un peu par le titre, le combat qu'il y a entre ce qu'on essaie d'organiser et ce qui se défait à l'intérieur, c'est mis en conjonction, ou en parallèle en tout cas, avec le travail photographique. Donc voilà, la littérature, la photographie ont coexisté jusqu'à temps que je les réunisse ensemble, ce qu'on appelle écrivain photographe, mais qui était par contre le principe dès le début du travail de Jean-Luc Trassard. Ce qui est intéressant avec Jean-Luc Trassard, c'est ce que j'aime bien dans son travail, c'est qu'on ne pourrait pas dire les textes sont intéressants, les images sont belles, c'est que le texte écrit avec les images, ce n'est pas le texte qui vient réfléchir sur les images, c'est le texte qui vient intriguer les images, ou qui vient même peut-être les fictionnaliser, si cela est possible. On ne sait jamais, en fait, il n'y a pas de résolution à l'intérieur du livre, puisque c'est aussi ces objets-là. Donc voilà un peu comment, en tout cas, je pense qu'il fallait que je traverse la grande voie fantasmatique dans l'écriture, et je pense qu'en même temps, comme j'ai très peu l'impression que la réalité existe, je fais des images où la matière et la perception prédominent. Oui, sur ce que Marc vient de dire, Jean-Luc, justement, ce rapport texte-image, un, même si tu photographies la moyenne, tu n'es absolument pas un photographe de la moyenne, ça je pense que tout le monde l'aura compris, et tu n'es pas non plus un photographe humaniste, et pas du tout non plus un photographe de l'illustration. Tes textes, à une exception près, font rarement des échos directs. Comment est-ce que ça se met en place, ce rapport-là, texte-image, chez toi ? C'est une question qui m'est souvent posée par les étudiants, et j'ai toujours tendance à répondre qu'il n'y a aucun lien, si ce n'est qu'il s'agit de la même campagne, celle que j'écris, celle que je photographie, et du même bonhomme. Donc, il y a peut-être une tendance à ceci ou cela, mais que je ne connais pas, moi. Simplement, ce sont deux pratiques, pour moi, qui se recoupent guère. Mais, évidemment, je photographie la campagne autour de la maison où je suis né, et j'écris sur cette campagne. Alors, finalement, il y a un rapprochement qui se fait, mais qui n'est pas voulu. Comme tu le dis, mes photos ne sont jamais illustratrices. C'est un essai de travail à l'intérieur du rectangle, c'est tout ce que je vois dans la photo. Je me sers de la campagne pour ça. Mais je ne tiens pas spécialement à la décrire. Et je n'ai jamais montré les paysans au travail, alors que j'ai beaucoup participé à cette vie agricole, étant donné que mon père n'était pas agriculteur, mais nos voisins immédiats étaient agriculteurs. Et comme je me suis fait ami avec l'enfant de cette ferme, j'ai vraiment participé de très près à toute la vie agricole sans jamais photographier les gens au travail. Parce que je ne suis pas en Provence, c'est sur Mayenne. La Mayenne, en ce moment, avec l'évolution du climat, il y fait assez beau, mais quand j'étais jeune, il pleurait tout le temps. Et donc, les cultivateurs avaient tendance malgré eux à être dans des vêtements sales qu'ils gardaient exprès pour ce travail. Et ils n'auraient pas eu envie d'être photographiés dans cet état. Ça les aurait humiliés. Ce qui fait que je n'ai presque jamais photographié, sauf une fois ou deux, les gens au travail. Donc, mes paysages de la Mayenne, si on peut appeler ça des paysages, sont privés de toute présence humaine. Néanmoins, il y a forcément une trace, une trace de l'homme. Il y a des clôtures, il y a des chemins qui ont été quand même tracés par les pas. Et même les ruisseaux ont été entretenus à la peine. Et donc, le travail humain est présent dans l'image. Mais il faut le savoir, les cultivateurs ne sont jamais montrés. Et c'est pourquoi, peut-être, je me suis lancé après à faire une série de photos en couleur sur mes jouets de ferme de mon enfance. Car mon père, étant anti-militariste, ne m'a jamais donné un soldat. mais j'avais des fermes complètes avec des vaches, des chevaux et des bonshommes. Avec ça, j'ai refait des scènes sur le sol d'une ferme et j'ai photographié ces petites scènes rurales qui ne compensaient le fait de n'avoir jamais pu photographier les cultivateurs au travail. Oui, en même temps, on voit aussi chez toi toujours une interaction forte. Alors, ça ne relève jamais de l'illustration, mais tu photographies les lieux où certains outils ont pu servir. Il y a vraiment quand même un dialogue avec le paysage. En même temps, on a parfois l'impression quand on voit tes photographies que tu cherches à préserver le lieu, à montrer la trace de la présence humaine dedans, mais que quelque part, nous sommes en dehors de cette réalité naturelle. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ça nous permet de passer à quelque chose. J'ai oublié un petit passage de Marc Blanchet de l'éducation des monstres et on va peut-être aller sur ce sujet-là parce que là aussi, tu viens de rappeler la question de la nature, mais en fait, et c'est très caractéristique pour une écriture qui chez toi est aussi volontiers et fragmentaire et ironique, tu écris ceci. « En fait, la nature m'ennuie. Je n'ignore pas que tous les hommes sont comme moi. J'échange volontiers tous les arbres, les brins d'herbe, montagnes petites et grandes qui ont une sortie de magasin, une femme pensive au coin de la rue et des villes partout dans le monde, petites et grandes. » Ça continue comme ça dans un texte. Après, dans le choix de tes sujets, et on pourrait peut-être prendre une série, parce que vous travaillez tous les deux essentiellement en série, enfin, vous pouvez réfléchir là-dessus aussi, les arbres seront très présents. Et après, on pourra discuter avec Jean-Lou sur le choix des arbres, qui correspond aujourd'hui avec un intérêt vraiment général. Le végétal, après l'animal, est en train de devenir un vrai sujet aussi. Mais voilà, je serai à l'animal. En fait, le rapport aux arbres, c'est le rapport au paysage et évidemment au questionnement de Baudelaire dans ses critiques d'art sur qu'est-ce qui fait paysage. Donc, il essaie de montrer la composition à l'ensemble que c'est, dans lequel peut tout de même figurer une masure ou quelque chose de cette sorte. Mais ma culture étant tout de même picturale, il est fort possible qu'il y ait quelque chose de cette culture qui soit remontée à travers moi et qui me donne une manière évidemment de voir être dans la vitesse, être dans la... la défiguration est une chose, mais ce qui m'intéresse à travers le cadre, c'est justement de faire un travail de composition. Aujourd'hui, il y a une photographie qui existe, qui est extrêmement vibratile en noir et blanc, souvent d'être argentique et non pas numérique, mais quoi qu'il en soit, elle est dans des contrastes extrêmement puissants et on est plus parfois dans l'effet qu'autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'effet puisse exister au sein de l'image, mais qu'il y ait un travail de composition. Or, le travail de composition, pour qu'on puisse percevoir qu'il y a un équilibre et qu'il y a une pertinence dans l'image et peut-être même une autonomie, évidemment, il y a une chose qui est terrible, c'est que c'est la peinture qui a tout de même développé tout ça. La photographie, elle a développé d'une certaine manière une manière de penser la photographie à partir de la peinture et de penser aussi l'accident photographique, a priori involontaire, qui était justement la déflagration, la défiguration, la vitesse, le trouble, l'avant-plan et même les accidents visuels. C'est ce qu'au flou, c'est ce qu'au flou, c'est ce qu'au flou. Et moi, c'est un peu la réunion de tout ça qui travaille tout de même dans mes photographies. Et puis, à un moment donné, je me suis aperçu que l'humain me lassait un peu et que je n'avais pas envie d'aller de manière frontale vers les gens, surtout pas dans la mise en scène en tout cas. Ou alors, il faudrait avoir le bonheur de la mise en scène des jouets de Jean-Boutraçard. Et puis, je me suis aperçu que les arbres étaient tout de même de très beaux modèles dans la campagne, notamment. Et que j'avais quelque chose à accomplir avec eux. Donc, il y a le paysage qui s'est mis à exister et puis, jusqu'à cette série au titre anglais qui s'appelle And Also The Trees et sur lequel j'ai choisi de réunir, là, sur une série que j'ai présentée en septembre dernier à Tours et qui voyage un peu depuis. Et voilà, de faire mes 21 photographies où à chaque fois il y a des arbres, à chaque fois il y a la notion de paysage qui est interrogée. Et là aussi, de commencer à travailler une œuvre d'écrivain et photographe, c'est-à-dire un travail de méditation dans le texte qui ne soit pas, évidemment, c'est le souci de Jean-Louis également, un travail d'illustration par l'écriture. Donc, voilà comment le paysage est très présent aujourd'hui dans le travail. Et puis, c'est bien, on voit bien que ça n'écarte jamais tout à fait l'humain puisqu'il y a parfois des choses aussi comme dans la série La Nuit, on peut toujours voir des fils électriques ou des petites barrières, mais il y a quelque chose en tout cas des pensées du paysage qui se dessinent et ce mot dessin est à dessin puisque justement ma culture, moi, sur certaines photographies, il y en a qui vont me dire tiens, ça me fait penser à Hercule Seger, d'autres vont me dire là on dirait vraiment quelque chose de l'ordre de la gravure, donc comme j'ai aussi cet accompagnement de certains peintres dont Gérard Titus Carmel qui sera là tout à l'heure, voilà, il y a quelque chose qui s'est mis à exister à ce moment-là avec tout ce que peut procurer évidemment la densité et le contraste du noir et blanc. Oui, Jean-Louis, peut-être pour justement un peu cadrer cette question d'arbre et je prendrais, je ne vais pas le lire mais simplement évoquer un passage de Dormance aussi où en fait tu te mets en scène aussi en train de regarder à travers l'objectif d'un appareil en train de regarder ce préhumide où tout va passer où tu constates que les bulldozers sont passés mais c'est là que ta petite société primitive va prendre lieu et puis va prendre naissance et puis en même temps plus loin dans le roman où tu vas avoir aussi un effet de cadrage en regardant alors là carrément à travers un châtaignier il y a le regard cadré à travers un trou dans un châtaignier je pense que tu appelles ça des ragoles le vocabulaire local je ne le maîtrise pas parfaitement mais cette idée aussi que tu as différents jeux avec les arbres tu joues sur des rythmes les arbres sont à l'avant tu regardes à travers eux enfin comment est-ce que ça se met en place ? C'est-à-dire que la Mayenne est un pays où les arbres ont encore une assez grande place autant je suis paniqué dans un paysage comme celui de la Beauce que je traverse en train en Mayenne au moins nous avons encore des arbres même si il en est sans arrêt abattu et que je lutte comme je peux contre la destruction des haies les arbres étant sur les haies voilà il n'y a pas de forêt beaucoup mais il y avait un bocage un bocage compartimenté par les haies couvertes d'arbres et pour moi ils m'ont surtout servi de vertical puisque si j'en ai besoin étant donné que les clôtures les ruisseaux filent à travers l'image j'avais besoin de certaines verticales et donc le tronc des arbres joue ce rôle à ce moment-là en dehors de ça je me suis beaucoup intéressé à ce que Pierre relève étant des ragoles c'est-à-dire de très vieux châtaigniers émondés et dont le tronc a éclaté ce qui fait qu'on peut entrer dedans et quelquefois par le tronc d'une branche manquante c'est ce qui est évoqué dans Dormance on voit le paysage dans un trou rond qui est le reste d'une branche tombée à force d'un vieillissement voilà en même temps ce regard sur l'extérieur à travers cette ragole et contrairement à ce qui se passe en photographie peut donner lieu à quelque chose en littérature chez toi alors de fantastique ou du con ce que tu vois à travers les arbres te renvoie aussi à ton enfance et je voudrais peut-être vous entendre tous les deux sur ce rapport-là à une expérience biographique et à la photographie tu l'as déjà dit au sujet de ta mère mais c'est peut-être oui c'est présent dans tes textes aussi a priori moi j'aime pas le fantastique mais il y en a mais il y a des choses troublantes voilà il y a peut-être des choses troublantes notamment autour des souvenirs de ma mère et de cette visite que nous avions fait dans un arbre creux à l'orée d'une longue prairie où j'ai situé mon roman néolithique de Dormance voilà et là il y a un tout petit rapport entre l'écriture et la photo dont je parle dans Dormance parce que j'ai photographié maintes et maintes fois cette prairie là dont les courbes et le ruisseau au milieu me plaisaient et le jour où j'ai écrit Dormance je me suis dit que peut-être dans le fond ce que j'essayais de photographier depuis longtemps c'était sinon la présence de ma mère qui n'était plus là du moins peut-être celle des hommes préhistoriques qui ont dû habiter cette prairie parce que des pierres polies ont été trouvées là à proximité du ruisseau et donc je crois très sincèrement que devait y avoir là une cabane néolithique ce qui était pratique puisqu'il y avait une source d'eau pure d'une part et un ruisseau d'autre part et ces hommes je pense qu'ils ont habité là alors peut-être que photographiant sans cesse cette prairie aussi bien quand l'herbe est sèche en plein mois d'août que l'hiver avec la neige j'essayais de photographier ces hommes d'autrefois qui n'étaient plus là oui merci ça nous amène aussi avec ces jeux de verticalité d'horizontalité autour de de l'arbre ça nous mène aussi à chez toi Marc Blanchet à la une espèce de prise de risque consciente dans un certain nombre de séries en particulier quand avec la vitesse du mouvement qui s'ajoute ou un éclairage particulier on a des photographies où le noir domine même si on a des espèces alors je ne sais pas si le mot est correct mais des espèces d'éclairs qui viennent briser cette espèce de noirceur est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu en es arrivé à ces images particulières là je pense à une série particulière on ne peut pas projeter en fait je suis oui évidemment je suis devenu assez bon pour prendre des photos en conduisant tout simplement sur l'autoroute ou sur les routes de campagne sans être pour l'instant allé dans le fossé c'est évidemment la condition première dans le sens où à force de pratiquer cette vitesse à force de voir comment les choses s'inscrivaient sur la pellicule j'ai commencé évidemment à m'apercevoir que je regarde toujours ce qui vient à l'horizon d'une certaine manière quand je fais des photographies pour voir comment il y a quelque chose qui va pouvoir exister comment ça va pouvoir faire une image pertinente d'où la très grande importance que souligne Jean-Loup évidemment de la verticalité des arbres ça va il y a cette géométrie qui était tout de même aussi pour moi présente dès le début de mes photographies ça va évidemment architecturer l'image et donc à force de faire ce travail physique là à force de l'enregistrer de manière sensible et bien j'ai commencé aussi à savoir un peu quelle sorte de diffraction pouvait se faire et notamment au moment crépusculaire en fin de journée où la lumière est en face et l'appareil ne subissant pas cet effet de contre-jour je sais les découpes qui peuvent exister en veillant à une chose c'est que justement ces traînées ces effets de matière ne viennent pas trop non plus esthétiser l'image on est tout de même quelque chose d'un dessin d'une justesse donc parfois il y a des arrêts et parfois il y a des choses précises qui se dessinent mais déjà il y a la matière de la nuit qui vient tout de même donner une tonalité une couleur un enrondement spécifique aux images et même on peut dire à ce moment là ce qui est physiquement perçu en dehors de l'appareil photographique donc c'est comme ça que les choses se sont dessinées il y a eu la série la nuit qui était en plus qui était un portfolio tiré au sel de palladium donc qui donne une matière différente avec un texte heureux très heureux d'Héry Vuillard et puis ensuite il y a eu la série and also the trees mais ça se continue aussi je m'aperçois dans d'autres choses là j'ai fait une série sur Berlin je fais une série aussi sur la littérature l'archivage d'oeuvres littéraires antérieures à partir de mes propres photos et en fait il y a toujours quelque chose comme ça qui vient vibrer ce qui m'intéresse peut-être c'est aussi une qualité même de l'art c'est qu'il y a tout de même cette vibration qui soit perceptible qui ne passe pas spécialement par un trouble mais qui est tout de même quelque chose qui est à l'oeuvre dans l'image donc voilà d'un côté il y a une pratique physique de la vitesse puis en même temps à l'intérieur de ça il faut qu'il n'y ait aucun contentement que donc chaque fois que l'image qui est retenue soit totalement pertinente par contre pour qu'une image soit retenue c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'essais et évidemment le numérique exagère encore plus ça je dirais d'une certaine manière mais c'est là-dedans en tout cas je vais trouver quelque chose qui m'a permis vraiment d'articuler et une écriture photographique et même peut-être une forme d'obsession oui merci alors Jean-Loup tu l'as évoqué tout à l'heure mais je voudrais qu'on y revienne maintenant tu as très rapidement évoqué l'évolution comment tu es passé d'une série à l'autre et je voudrais parler un instant d'une tendance qu'on voit dans ta photographie et qui présente aussi dans ton oeuvre la dimension ludique et joueuse parfois aussi l'espèce de volonté comme il n'y a pas de personnage et que donc on n'a pas l'échelle humaine la volonté de piéger à certains moments le regard quand tu vas créer des vrais faux paysages à partir de troncs d'endermes etc. en prenant des échelles minuscules et justement en jouant sur l'échelle ça rejoint quelque chose que tu fais dans ton oeuvre aussi peut-être plus le temps a avancé plus tu l'as fait cette dimension joueuse qui reste présente tu pourrais nous dire quelque chose de cet élément là dans la photographie mais aussi peut-être dans les textes dans les textes pas trop mais en photo dans le fond moi j'aurais beaucoup aimé faire du cinéma mais pas fait donc je suis dans je suis resté à la photo et dans les paysages de la campagne il s'agit finalement de magnifier l'immobilité même si l'eau du ruisseau coule je vois surtout l'image fixe arrêtée et je suis content de fixer une image qui au moins restera même si la campagne est abîmée au moins cette image qui me plaît cette composition du paysage je l'arrête et ça est important pour moi pour mon souvenir et quand je me suis mis à photographier mes jouets de ferme j'ai découvert quelque chose qui m'a beaucoup amusé c'est que l'immobilité même des petits sujets grâce au déclic de l'appareil pouvait simuler le mouvement parce que j'ai des personnages par exemple qui ont le bras tendu et évidemment il reste tendu éternellement dans le jouet en métal mais en fait on peut croire que c'est l'instantané qui a fixé ce geste alors j'ai beaucoup joué avec ça pour faire des scènes de la campagne toutes sortes de scènes le ramassage du foin le labour etc et petit à petit je suis venu à m'amuser plus quand il n'y avait plus de personnages par exemple la cour de ferme l'été quand le fermier est parti au champ et la fermière est enfermée à la maison à faire des travaux de femmes disons et la cour est vide avec deux seaux qui sont restés à la porte de l'étable et quelques poules qui vaquent j'ai donc après avoir pris tous les personnages dans toutes les scènes possibles je me suis beaucoup amusé à faire ces scènes vides en quelque sorte et finalement de là je suis passé à une autre série de photos de paysages inventés bon finalement ça s'appelle le voyageur à l'échelle j'ai une série où j'avais décidé de ne plus mettre de personnages mais de faire croire à des paysages très vastes alors que la vérité c'était très petit voilà ça c'est une série qui a découlé de la série des jouets de ferme le travail étant de faire croire au spectateur qu'il est devant une scène assez vaste en mettant juste un tout petit élément qui peut tromper sur l'échelle du paysage voilà oui merci je pense que cette dimension en effet joueuse que tu viens de souligner est importante et je suis très content aussi que tu aies commenté quelques mots que je trouve en effet très très importants pour ta photographie et je la rappelle ici c'est comment les hommes instantanés transforment l'immobilité en geste je pense que c'est vraiment dans toutes ces séries là qui peuvent sembler apparemment naïves avec ces jouets de ferme ne le sont absolument pas et engagent toute une réflexion d'une part sur l'écriture et les nécessités de la successivité de la simultanéité et les rapports en photographie Marc Blanchet on avait commencé par cette table ronde en essayant de voir un peu quel avait été le parcours mais je voudrais peut-être t'entendre sur les projets en cours en matière de photographie aussi est-ce que en d'autres termes vous travaillez tous les deux en séries et Jean-Louis vient de montrer comment en fait et on peut le voir depuis le début une série découle d'autres d'une autre je ne sais pas si vous prenez des photographies isolées mais en tout cas dans la présentation on voit très fort les séries est-ce que toi aussi tu as une idée voilà qu'est-ce qui te préoccupe maintenant à quelle série est-ce que tu penses est-ce qu'il y a une manière d'interagir avec l'écriture ou pas du tout alors je vais répondre mais je vais juste revenir sur une chose que disait Jean-Louis parce que c'est vrai que sa série des petits bonhommes c'était une très belle série quand j'ai découvert ça en plus il y a vraiment des profondeurs de champ qui sont très belles et il y a vraiment quelque chose de miraculeux même dans ce travail photographique il y a dans le il y a dans le lettre de Buchner je commence un peu les références mais ça m'est utile dans ce que très joliment Jean-Christophe Belly appelait l'absolu du récit il y a un passage où il voit un tableau de jeunes enfin il voit des jeunes femmes et il voit une sorte de tableau idéal évidemment du romantisme à ce moment-là et il dit on voudrait être méduse pour pouvoir fixer cette scène voilà pour moi la photographie c'est vraiment brandir méduse on vient figer quelque chose et qu'on fige quelque chose ça n'empêche pas que l'on sente encore cette vibration et peut-être même cette mobilité possible des éléments à l'intérieur c'est un peu de cette manière dont je fais le travail photographique donc c'est-à-dire que même le rapport à la vitesse ne vise pas à créer une sorte de tourmente ou de séduction de la vitesse dans les images mais bien à figer c'est ça qui me plaît beaucoup c'est de brandir méduse partant de ce principe c'est comme ça que je travaille c'est comme ça que j'aime bien travailler en des formes parfois de distorsion mais pas seulement si je pratique le portrait et Jean Lou ferait un magnifique modèle si un jour l'acceptait à quelques contraintes quelques instants j'ai une série qui s'appelle Ce n'est pas à les connaître dans laquelle comme ça je peux photographier des personnes que je croise et puis les deux travaux ou trois travaux en co c'est le désir de faire une histoire naturelle donc une histoire naturelle ça pourrait être aussi arbres qui font peur ou je ne sais pas insectes sympathiques j'en sais rien d'arriver à quelque chose d'une vraie personnalité de l'énonciation autour des images qui soit un travail d'écrivain toujours le lié les deux il y a la série qui s'appelle Zwischen Berlin qui va se faire sur des photographies faites à Berlin avec à chaque fois un texte de moi qui vont sortir une photo ou un texte donc ça en celle de Palladium donc ça sera encore un bel objet et puis il y a une expo plus tardive un peu plus lointaine à la BNF où là ça sera les archives c'est à dire parfois on m'a dit t'as un côté photographe de l'Est je sais pas ce que ça veut dire mais je me suis dit partant de ce principe si une photographie de moi pourrait tout à fait la faire à la couverture d'un Kafka disons comme ça pourquoi j'irais pas plus loin et je pars du principe que je prends mes photographies sur 7-8 ans et je décide qu'elles vont maintenant archiver des oeuvres littéraires antérieures c'est à dire que la photographie devient lectrice de la littérature et j'ai fait un ensemble comme ça qui s'appelle les archives livres premiers poussières dans lesquelles on commence avec Walter Benjamin et puis il y a Kafka et puis il y a Walser et puis il y a Schulz et puis il y a Ceylan puis il y a Sebald donc je fais une traversée comme ça 11 images à chaque fois 2 pages d'accompagnement quel lecteur je suis face à chacun de ces auteurs et à chaque fois des images ça peut être une photo d'un réverbère à un endroit et on peut penser à la matière de Prague mais le problème c'est que la photo a été faite je crois elle est la fête à Arles celle-ci bref il n'y a aucune conjonction mais en même temps l'exactitude de fond de l'archive c'est-à-dire je rends exact finalement à travers mes propres photographies ma perception de ces oeuvres littéraires donc ça ça sera montré dans une grande expo à la BNF dans laquelle il y aura également Jean Lou ce dont je me réjouis et puis ça c'est pour beaucoup plus tard et puis voilà donc c'est comme ça que je travaille en liant comme ça des différents projets et en m'apercevant que les photographies d'elles-mêmes s'ordonnent pour ensuite peut-être appeler l'écriture et quand les photographies s'ordonnent c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a une série en fait quelque chose qui vient épuiser le sujet mais aussi vient totalement le vivifier à travers un nombre limité d'images Merci Jean Lou chez toi déjà il y a longtemps bien avant les derniers ouvrages tu soulignais que parfois l'écriture elle n'est pas là tout le temps la photographie permet de compléter aussi un rapport au lieu que tu habites mais souvent aussi même dans tes textes on a des moments où même la photographie ne vient pas il n'y a rien à photographier par exemple j'ai retenu une petite phrase qui dit voilà après la photo ne sera pas pour ce soir on a déjà depuis assez longtemps l'impression que tu mets en avant voilà l'impossibilité de photographier peut-être à certains moments l'impossibilité d'écrire mais en fin de compte ces phrases-là sont déjà anciennes mais malgré tout il y a eu énormément après ces constats-là il y a quelque chose à certains moments où je me dis en fait est-ce qu'il y a vraiment un épuisement j'ai absolument pas l'impression qu'il y a un épuisement du regard quand tu constates ça or ce sont ces petites pointes comme ça que tu as parfois non mais ce que j'ai aimé dans la photo aussi c'est pas seulement cette géométrie que j'ai toujours recherchée mais aussi des découvertes que j'ai faites sur par exemple quand je posais sur la cour de ferme une petite scène agricole et j'étais plié en huit devant à genoux sur la terre pour photographier ça une fois cette petite scène composée je regardais dans le viseur de l'appareil qui était un Hasselblad et j'avais l'impression que je vivais dans la scène et que je respirais l'air de cette scène que je venais comme dans la rayonne j'avais la main de chien à la détruire parce que je tuais de la vie en quelque sorte que j'avais créée et ça m'a donné l'idée d'une autre série puisque tu parlais de série sur les objets que ma mère m'a laissés étant disparus très tôt elle avait fait des tentatives artistiques de pastel de dessin de peinture de collage de moulage de modelage etc et j'ai gardé pieusement absolument tous les éléments que ma mère m'a laissés et j'ai pu photographier ça en couleur je faisais en quelque sorte revenir au dessus de ces objets des outils et des petites réalisations tout étalé sur la table où elle avait travaillé et j'avais la sensation très vive que je faisais revenir l'air qu'elle avait pu respirer donc je modifiais le temps grâce à la photo en ayant étalé devant moi tous les éléments de l'époque et si je photographie ça certainement l'air qui est au dessus c'est l'air que ma mère avait respiré et pour moi ça c'est la découverte que la photo m'a donnée merci beaucoup il me reste à vous remercier pour la générosité de votre propos et le public je vous invite absolument à aller voir les sites de Jean-Luc Trassard et de Marc Blanchet si vous ne les connaissez pas je vous signe aussi que dans peu de temps Jean-Luc Trassard a placé sur ce site un texte justement sur la photographie mais je tiens à vous remercier tous les deux très chaleureusement merci beaucoup